Laudare, benedicere, predicare, laudare, oui. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Voici le message de ce mercredi des cendres. Mes chers frères et sœurs, chers amis, il est clair que la conversion n'a pas grand-chose à voir avec le divertissement. Bien souvent, on peut voir des hommes vivre une vie superficielle faite de légèreté, de mondanité et de choses de peu de prix. Ils y passent beaucoup de temps, mais aujourd'hui, avec ce temps de carême qui s'ouvre pour nous, il y a lieu de se détourner du divertissement pour entrer en soi-même et envisager une vie plus sérieuse, une vie enracinée en Dieu. Et cela est important. Cela est important en raison même du salut que Dieu nous propose dans la foi et en espérance. C'est une première étape de conversion que de se détourner de toute espèce de divertissement inutile et non nécessaire. Il n'est pas nécessaire, par exemple, d'aller clamer sur tous les toits ou se faire encenser parce que l'on aura fait de l'aumône à un plus pauvre que soi. Le fait, c'est tout verser dans le divertissement. Si tu donnes aux pauvres, ne fais pas sonner la trompette devant toi. N'imite pas ceux qui jouent la comédie dans les rues et qui veulent se faire admirer des gens. C'est tout à fait le conseil que nous donne le Christ dans l'évangile de Matthieu que nous avons pu entendre. Au fond, pour le dire en d'autres thèmes, notre changement doit résider dans le fait de passer outre une attitude distrionique pour vivre plus sérieusement de la vie de Dieu. Il est vrai que selon les recommandations pour le temps de carême, on peut augmenter les aumônes. Mais si cela ne nous mène à rien, si cela ne nous mène pas à l'essentiel de la vertu de Dieu, notre effort sera compté pour rien. Notre effort sera compté pour vain. Notre changement n'aura servi à rien. Chers amis, notre changement ou notre conversion en ce temps de carême doit se réaliser au niveau même le plus intime de notre être, un peu comme dans l'expérience d'un cœur qui se laisse toucher par la présence de Dieu et son amour infini. Dans le changement du cœur et de la vie, il y a forcément la rencontre avec le Seigneur. Une rencontre dans laquelle le Seigneur nous fait comprendre ce que nous sommes comme sa créature et ce que nous devons être en ce monde pour le prochain. Car c'est précisément en laissant le Seigneur nous toucher, nous toucher au plus intime de nous-mêmes et agir en nous que nous pouvons être loin de ce divertissement inutile et non nécessaire de ce monde. Il y a dans toute conversion un moment de ressaisissement de soi-même. Et plus clairement, c'est lorsque nous entrons dans le sanctuaire de nous-mêmes, non pas par notre propre force, mais par celle de Dieu et c'est alors que nous découvrons sa présence brûlante. Et il me semble que la liturgie de ce jour et l'Église tout entière nous appellent à redécouvrir cela au début même de ce temps de carême. Au cœur de nos efforts, au cœur même de nos changements, il y a à retrouver la véritable présence de Dieu, celle qui fait mener une vie authentique de témoignage, témoignage de sa parole, témoignage de la charité fraternelle avec les autres. Voilà de façon partielle un aspect de la conversion, la conversion chrétienne. Il ne s'agit pas seulement d'un changement, changement d'un état à un autre, mais il s'agit du changement de notre être d'apparence et d'un certain divertissement dans la solidité même de la présence de Dieu. Mes chers amis, entrons donc sans peur dans la conversion. N'ayons pas peur de cette aventure, car entrer dans la conversion, c'est simplement entrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne durant ce temps de carême. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada